Bonjour, nous allons chanter ensemble et ensuite je te raconterai une histoire de la Bible. Donc, une histoire vraie, parce que la Bible est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois, et c'est ça la foi. Jésus est le chemin, il est la vérité, Jésus-Christ est la vie, et il m'a sauvé. Tu sais que Jésus vivait dans le pays d'Israël. Il a grandi dans le nord, dans la région de la Galilée, en haut de la carte. Comme tu peux le voir sur la carte, il y a un grand lac, le lac de Galilée, qu'on appelle aussi la mer de Galilée. Ce lac existe encore aujourd'hui, et Israël aussi. Ce lac était connu pour ses tourbillons. En effet, il pouvait être calme, puis d'un seul coup, arrivait une grosse tempête. D'ailleurs, on voit souvent dans la Bible que les pêcheurs y allaient avec plusieurs barques. Je pense que c'était pour pouvoir s'entraider, s'il y avait des problèmes. Ce jour-là, Jésus a parlé et enseigné beaucoup de gens. Il est fatigué. Les disciples qui vivent avec Jésus s'occupent de faire partir toute cette foule lorsque vient le soir. Ensuite, ils montent dans une barque avec Jésus, accompagnés par d'autres barques, car ils veulent aller de l'autre côté du lac de Galilée. Je dois te dire que plusieurs disciples de Jésus sont des pêcheurs de poissons. Oui, c'est leur métier, et ils ont même l'habitude de pêcher sur ce lac. Une astuce de pêcheur pour attraper le plus de poissons est d'aller la nuit, quand les poissons sont tranquilles et pas méfiants. Oui, les disciples connaissent bien ce lac depuis qu'ils sont petits. Ils ont même connu plusieurs tempêtes, je pense. Tu dois te demander comment ils font pour éviter les tempêtes. Eh bien, c'est vrai qu'autrefois, il n'y avait pas de montres pour connaître l'heure, ni d'appareils spéciaux pour connaître le temps et la météo. Pourtant, il y a depuis le début du monde des techniques naturelles. Savais-tu que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer la terre, mais aussi pour servir à mesurer le temps ? Avant, les gens connaissaient l'heure du jour grâce au soleil et à l'ombre, et les temps de la nuit avec les étoiles. C'était leur montre et leur appareil de météo. Les pères apprenaient ça à leurs enfants, et surtout ceux qui travaillaient dans la nature, comme les pêcheurs de poissons et les bergers. Les étoiles leur montraient aussi le chemin par où passer. Dans certains pays, on continue à se servir de tout cela, peut-être même dans le tien. Dans notre histoire d'aujourd'hui, nos disciples pensent qu'on peut traverser le lac sans problème. Donc, les voici dans leur barque, contents et fatigués de cette longue journée. Jésus est si fatigué qu'il se couche sur un coussin et... s'endort profondément d'un sommeil lourd. Soudain, oh non, malheur ! Un tourbillon se lève sur le lac avec une terrible tempête. Les vagues sont énormes et se jettent contre leur barque. Comme tu le sais, une barque, ce n'est pas un gros bateau, c'est assez fragile. Et bientôt, elles se soulèvent et retombent. Les disciples crient, mais on ne peut pas les entendre. Les autres barques qui doivent aussi lutter contre cette terrible tempête sont loin, peut-être. Il fait tellement noir qu'on ne voit plus rien. C'est terrifiant ! La barque se remplit d'eau et ils sont tous occupés à essayer de la vider. Ils sont pourtant douze disciples, mais la tempête est trop forte. Ils n'y arrivent pas. C'est le désespoir. Dans ce noir, ils comprennent qu'ils vont tous mourir et noyer. Combien de fois ont-ils entendu ces terribles histoires de pêcheurs disparus, ce ceux-là qu'imprévisibles ? Cette fois-ci, il semble bien que c'est leur tour. Alors, enfin, ils vont voir Jésus qui, lui, continue à dormir malgré tout cela. Pourtant, il doit être en paix. Les disciples en sont choqués. Ils lui crient, « Maître, nous allons mourir ! Ça t'est égal ! Tu ne t'en inquiète pas, mais c'est grave ! Maître, aide-nous ! » Ont-ils l'espoir que Jésus va faire quelque chose pour les sauver ? Ils ont déjà vu tant de miracles. Ce n'est pas possible que leur histoire s'arrête là. Mais Jésus, cette fois bien réveillé, se lève et dit sévèrement au vent et à la mer, « Silence ! Tais-toi ! » Personne n'a le temps de réfléchir. En un instant, tout devient calme. Et le vent s'arrête, plus rien, plus de tempête, plus de tourbillons. « Oui, c'est bien un miracle ! Sauvez ! Ils sont sauvés ! » Jésus se tourne vers eux et leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas de foi ? Comment n'avez-vous pas confiance en moi ? » Alors, personne ne répond, mais leur peur de mourir se transforme en une grande frayeur, car ils comprennent que ce n'est pas qu'un homme qui est avec eux dans la barque, car un seul a le pouvoir sur la mer et le vent. Oui, ils viennent de comprendre que Jésus est vraiment Dieu. Ils se disent entre eux, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » Bien sûr qu'ils avaient déjà vu Jésus faire des choses extraordinaires, mais autrefois, il y avait des hommes que Dieu choisissait pour parler de sa part, car la Bible n'était pas entièrement écrite. C'était des prophètes. Parfois, Dieu leur permettait de faire des choses extraordinaires, des miracles, pour que les gens les écoutent et croient à leurs paroles. Beaucoup de gens croient donc que Jésus est un prophète, mais là, les disciples venaient d'être sauvés de la mort en un instant. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un prophète aussi puissant, surtout que ça faisait longtemps maintenant qu'ils ne voyaient plus de prophète, car Dieu est en colère à cause du mal dans les cœurs, qui a pris toute la place. Qui est donc ce Jésus ? Un prophète avec de grands pouvoirs, de très grands pouvoirs, ou Dieu lui-même ? Imagine-toi dans cette barque, qu'aurais-tu pensé ? Oui, Dieu est en colère contre les hommes, car ils ont laissé le mal prendre trop de place dans leur cœur. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne font plus confiance à Jésus pour les sauver, et Dieu doit nous punir, car il est juste. Réfléchis à ta semaine, y a-t-il un seul jour où tu n'as pas fait du mal, ou un petit mensonge, une bêtise, une pensée méchante ? Toi aussi tu dois être puni pour ça. Alors, comme on est comme ça tous les jours, imagine comment doit être la punition. Terrible, pire que cette tempête ! Mais Jésus a été puni à notre place à tous, une punition très grande, la mort. Dieu a accepté qu'il paye pour nous, pour toi, et il a réveillé des morts, il l'a ressuscité, et l'a fait monter au ciel. Mais tu as vu dans l'histoire que Jésus était avec les disciples, pourtant ils allaient mourir. Il fallait qu'il demande à Jésus de les sauver, et alors c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, pour toi, comme pour moi, c'est pareil. Même si Jésus a déjà pris notre punition à notre place, c'est seulement si tu lui demandes pardon pour le mal de ton cœur, d'ailleurs qui s'appelle le péché, et que tu lui demandes de te sauver en lui faisant confiance qu'il peut le faire, c'est seulement à ce moment-là que tu pourras être sauvé de cette terrible punition. C'est une bonne nouvelle, et Jésus nous promet qu'il nous pardonnera alors pour toujours. Alors il nous donne un cadeau, la vie éternelle. Tu peux lui demander aujourd'hui. Il te connaît, oui, toi, et il t'aime profondément, alors n'hésite pas. Nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu. Tu as accepté de venir sur cette terre. Tu nous as montré la vérité. Tu as fait de grandes choses, des miracles. Et tu nous aimes tellement que tu es mort à notre place. Seigneur, moi je crois en toi, et je sais que tu m'as donné la vie éternelle parce que c'est écrit dans ta Bible. Et je te prie pour ces enfants qui écoutent, pour qu'eux aussi te connaissent, et qu'ils soient sauvés. De cette terrible punition qui attend tous ceux qui ne croient pas en toi complètement. Merci Seigneur. Amen. Nous allons maintenant lire le texte. Donc, c'est dans Marc chapitre 4. C'est au verset 35 jusqu'au verset 41. Ce jour-là, sur le soir, Jésus leur dit, Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, Silence, tais-toi ! Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci ? L'histoire est finie. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada